On se retrouve avec la section 3.4, on va parler des codes binaires ici. Qu'est-ce que c'est ces codes binaires-là? Ici, ce qu'on va se donner, c'est d'autres types d'encodage pour pouvoir réécrire des nombres de décimales à binaire, mais cette fois-ci, en binaire, on va utiliser une particularité qui va nous apporter certains avantages lorsqu'on va voir ces codes-là. On commence par le code BCD. Dans ce cas-ci, c'est le code Binary Coded Décimal. Et ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement changer chaque chiffre d'un nombre en décimales en un paquet de 4 bits. Et de cette façon-là, lorsqu'on va faire l'addition de nos chiffres en binaire, ce sera plus facile, on va pouvoir additionner par paquet de 4 et changer ça en valeur décimale si on en a besoin. Donc, on se donne un exemple ici, ce sera suffisant. On a le nombre 249,3 et on est allé chercher chaque chiffre 2, 4, 9 et 3 et on a changé ça en décimales dans un paquet, en binaire, plutôt dans un paquet de 4 bits seulement. Le 2 en particulier, ça devient 0010, le 4, 0100, le 9, 1001 et le 3, 0010. De cette façon-ci, 249,3 en décimales, c'est équivalent à 0010, 0100, 1001, 0010 en BCD. Ici, les deux premiers zéros ne sont pas nécessaires, étant donné qu'on a seulement trois chiffres avant la virgule, mais habituellement, on garde notre paquet de 4 au complet comme si on est certain de ne pas perdre d'informations lorsqu'on va revenir en décimales par la suite. Dans ce cas-ci, c'est assez simple, on y va vraiment chiffre par chiffre puis on transfère ça dans un paquet de 4 bits et ce paquet de 4 bits-là, il va nous être utile lorsqu'on va faire des additions ou des soustractions avec nos chiffres en binaire. On en a d'autres, des types d'encodage. Un autre qui est basé pas mal sur le même principe que le code BCD, c'est le code XS3. Et ce code-là, il y a un petit peu plus d'utilité, notamment du côté, du point de vue du complément. On va voir lorsqu'on aura terminé, qu'est-ce qu'on veut dire par là. Donc dans ce cas-ci, le code XS3, c'est le même principe que BCD. C'est-à-dire qu'on va convertir chaque chiffre en un paquet de 4 bits, mais ce chiffre-là, ce qu'on va prendre, c'est la valeur qu'on a plus 3, pardon, la valeur qu'on a plus 3, et cette valeur-là, cette nouvelle valeur-là, on la convertit dans nos 4 bits pour avoir des paquets de 4 ensemble qui vont nous donner ce qu'on appelle le code XS3. Notamment ici, si on avait 249,3, dans ce cas-ci, on va ajouter 3 à chaque chiffre. 2 plus 3, ça me donne 5. 4 plus 3, 7. 9 plus 3, 12. 3 plus 3, 6. Et je vais réécrire ces nouvelles valeurs-là en binaire ici, dans des paquets de 4 bits. Donc 5, ça me donne 0101, 7 0111, 12 1100 et 6 0110. À ce moment-ci, on peut dire que 249,3, c'est égal à 0101, 0111, 1100, 0110 en XS3. On écrit ça X, X en anglais, S et 3, donc XS3 pour pouvoir l'écrire rapidement. Maintenant, pourquoi est-ce que le code XS3 nous est utile lorsqu'on veut trouver des compléments? Ici, comme on écrit chaque chiffre d'un nombre en décimal sous la forme de binaire ici, ce chiffre-là en binaire est facile à complémenter. On l'a vu dans la section 3.2, lorsqu'on faisait des subtractions, qu'on peut tout simplement inverser des bits, ajouter 1 et ça nous donne notre complément. Donc on peut complémenter chaque chiffre ici individuellement et ça nous donne notre complément ultimement. C'est plus facile de cette façon-là pour le complémenter et ça nous permet d'aller chercher le complément en décimal très rapidement parce que, je ne sais pas si vous en souvenez, mais en décimal, ce n'était pas nécessairement si facile que ça ou si rapide que ça d'aller chercher le complément. Donc on essaie de se trouver une façon plus rapide avec un code particulier qu'on appelle le code XS3. Poursuivons maintenant avec un autre type de code qu'on appelle le code gré et ce code-là, pour l'introduire, on va se remettre en contexte. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans les systèmes de numération qu'on a vus? On a vu décimal, on a vu octal, on a vu hexadécimal, on a vu binaire, on a vu le code BCD, on a vu le code XS3 et tous ces codes-là qu'on a vus, tous ces systèmes de numération-là sont des systèmes qui sont positionnels. Qu'est-ce qu'on veut dire par positionnel? Ça veut dire qu'un chiffre à une certaine position dans notre système, ça signifie ou ça représente une puissance de notre base. Dans ce cas-ci, pour le code gré, on va laisser le système positionnel le côté et on va plutôt faire un système qui est non positionnel. Ce qu'on va rencontrer dans ce système-là, dans ce code gré-là, en réalité, c'est que lorsqu'on augmente d'une valeur, il va y avoir un seul bit qui va changer de signe. Donc, on va voir qu'un changement de puissance, un changement de signe, ça indique une augmentation de 1 dans notre système du code gré ou une diminution de 1 dans le système du code gré. Le type de changement qu'on peut obtenir, le type de changement de signe, ce sera 0 vers 1 ou 1 vers 0. Donc, on change d'état nos bits qui sont dans les chiffres qu'on va avoir. On va voir qu'on peut effectivement voir qu'il y a un seul changement dans les bits pour notre code gré. Ici, on a les 12 premiers chiffres. Le 0 reste le même. Le 1 reste le même aussi. Mais lorsqu'on arrive à 2, ici, on obtient 0, 0, 1, 0. Et il y a un seul bit qui a changé d'état de 1 vers 2. Si on s'en va de 2 vers 3, on va avoir un seul 1 qui va changer d'état. Donc, 0, 0, 1, 0. Encore une fois, pour aller vers le 4, on a un seul chiffre qui change d'état. Donc, 0, 1, 1, 0. Pour aller vers le 5, on a encore un seul chiffre qui change d'état. 0 vers 1, ici. Ensuite, de 5 vers 6, on a encore un seul changement d'état. 0, 1, 0, 1. Pour le 7, encore une seule valeur qui change d'état. 0, 1, 0, 0. Pour le 8, c'est notre premier terme qui change d'état. 1, 1, 0, 0. Pour le 9, 1, 1, 0, 1. C'est notre dernier bit qui change d'état. qui a changé d'état. On continue en 10, 1, 1, 1, 1. Encore une fois, un bit qui a changé d'état. On comprend le principe. À chaque chiffre qui augmente, on va avoir un seul bit qui change d'état. Et c'est le même principe dans l'autre sens. Donc, on a vraiment un seul changement d'état qui signifie qu'on augmente dans ce cas-ci. Donc, on laisse le système positionnel de côté pour aller voir un système qui est non positionnel. Et ce système-là a pour avantage de simplifier les conversions, étant donné qu'on ne risque pas de se tromper parce qu'il faut se connaître tous les symboles de chaque base. Ici, on a juste à retrouver le changement d'état qu'il y a eu dans un de nos bits. Là, ici, on vous présente le système. On vous présente les valeurs directement dans le code gris. Mais on pourrait s'intéresser à ce que c'est possible d'aller chercher ces valeurs-là intelligemment. Parce que là, ici, passer de 5 vers 6, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est ce 0-6 qui apparaît? Pourquoi est-ce que c'est le 1 du milieu qui change ici? C'est ce qu'on veut faire. On veut se donner une méthode pour convertir nos chiffres pour obtenir le code gris. Donc, on va se donner un algorithme et on va voir que cet algorithme-là est basé sur notre système binaire. Donc, ça va nous prendre nos chiffres en décimales convertis en binaire. Et une fois que c'est converti en binaire, on est capable d'aller les chercher dans le code gris. Donc, la conversion de binaire vers le code gris, pour la faire, il va nous suffire d'utiliser une seule opération et ce sera l'opération OU-exclusif. Mais ce OU-exclusif-là, où est-ce qu'on le fait? Avec quoi est-ce qu'on le fait? Bien, ici, on va le faire avec des bits qui sont successifs. En considérant que le premier bit, celui qui est à l'extrême gauche de notre chiffre en binaire, ça restera le même lorsqu'on va se transférer en code gris. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un OU-exclusif sur les bits successifs? Ce qu'on veut dire d'un point de vue mathématique, ce serait que pour obtenir le bit à la position N en code gris, on doit appliquer un OU-exclusif entre les bits en position N de binaire et N plus 1 de binaire. Donc, N et N plus 1, ce sont deux bits qui sont successifs. On prend celui qui nous intéresse et celui qui est une position plus élevée, donc N plus 1 dans ce cas-ci. Mathématiquement, on pourrait écrire ça de la façon suivante. Le bit en code gris, donc G de N, va être égal au bit en binaire à la position supérieure, donc bit en binaire N plus 1, OU-exclusif avec le bit en binaire à la position N. et avec le résultat de notre OU-exclusif ici, ça nous donne la valeur de notre position G, N, de notre chiffre ou de notre symbole plutôt à la position N du code gris. Là ici, on a fait un gros charabia mathématique et en ce moment, je vois à travers ma caméra d'ici à distance, vous avez des points d'interrogation sur les yeux. Donc, on va faire des exemples et on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire très facilement. Donc, exemple numéro 1, on veut transférer 0, 1, 1, 0 en base binaire vers le code gris. Donc, pour faire ça ici, on va devoir aller chercher notre algorithme qu'on vient d'écrire. On a dit dans notre algorithme que le premier bit à l'extrême gauche reste le même, donc ça ici, ça va rester 0, c'est certain. Maintenant, si je me déplace d'une position ici à la position qui serait le troisième bit de mon chiffre, le premier bit étant le chiffre le plus à droite, donc 1, 2, 3, je vais aller ici faire un OU exclusif entre ce bit-ci, le bit en position 3 et le bit en position 4. Donc, je fais un OU exclusif entre 0 et 1. Ça veut dire que j'ai 3 ici, ce sera le OU exclusif entre B4 et B3 si je me fie à mon algorithme mathématique. Et ça, ça veut dire que je fais un OU exclusif entre 0 et 1. OU exclusif entre 0 et 1, il faut qu'il y en ait un des deux qui soit à 1 et que l'autre soit à 0. Ici, c'est ce qu'on obtient. Celui-ci va tomber à 1. Je continue avec G2. G2, ici, c'est la deuxième position en partie de la droite, 1, 2. Pour l'obtenir, je vais avoir besoin de B3 et de B2 en OU exclusif. La valeur de B3, c'est la valeur binaire à la position 3. Ici, c'est 1. Et la valeur de B2, c'est la position en position 2. C'est la valeur en position 2 plutôt, qui est un 1. Dans ce cas-ci, on a 2, 1. Donc ça, c'est faux pour le OU exclusif. Ça nous donne un 0. Et finalement, pour la première valeur G1, ici, on va avoir besoin de B2 et de B1. B2, ça correspond à quoi? Ça correspond au 1 qu'on avait. B1, ça correspond au 0. Donc on a un OU exclusif qui nous donne 1, ici. Ce que ça nous indique, c'est que la valeur 0, 1, 1, 0 en binaire va se transférer comme étant 0, 1, 0, 1 lorsqu'on est en code gré. Et vous pouvez vérifier ça si vous reculez un petit peu dans notre vidéo. 0, 1, 1, 0, ça correspond à quoi? Ça en binaire, ça correspond à 6. Si vous allez voir le code gré pour le chiffre 6, on obtient effectivement 0, 1, 0, 1. Donc c'est de cette façon-là qu'on va convertir un nombre de binaires vers le code gré. On va y aller ici, bit par bit, pour aller retrouver ce qui nous intéresse dans ce cas-ci. On fait un deuxième exemple pour juste bien saisir ce qu'on a fait dans ce cas-ci. 1, 0, 0, 1 en binaire. On veut mettre ça en code gré. Donc le 1 au début reste la même chose. On avait dit que la première valeur à l'extrême gauche restait toujours la même. Maintenant, on va aller chercher notre autre position. Ici, on est à quelle position? 1, 2, 3. Donc on cherche G en position 3, code gré en position 3. Et ça ici, par notre algorithme, c'est la position binaire 4 plus la position binaire 3. Position binaire 4, c'est le dernier chiffre qui est ici, c'est le 1. Position binaire 3, c'est le 0. Donc on a un ou exclusif ici qui se perd entre 1 et 0. Ça nous donne un. On continue avec le prochain chiffre. On est en position 1, 2. Donc, G, 2. Ça se calcule en utilisant la position binaire 3 et la position binaire 2. Position binaire 3, 1, 2, 3, c'est le 0 qui est ici. Position binaire 2, c'est le 0 qui est ici aussi. Donc on a un ou exclusif entre les deux ici. 2 fois 0, ça nous donne 0 pour le ou exclusif. Et il ne reste plus qu'à faire notre dernier chiffre. Dans ce cas-ci, on est en position 1, donc on fait G1 et G1, ça sera calculé avec la position binaire 2 et la position binaire 1. Position binaire 2, c'est 0. Position binaire 1, c'est 1. On a un ou exclusif entre 0 et 1, donc ça nous donne 1 ici. Ce que ça veut dire, c'est que le chiffre 1, 0, 0, 1 en base binaire, donc ici 9 pour ce chiffre-là, en code gré, ce sera 1, 1, 0, 1. Donc encore une fois, vous pouvez revenir dans la vidéo, aller vérifier, c'est effectivement la même valeur que ce qu'on avait dans notre tableau précédent. Regardons maintenant comment est-ce qu'on peut faire l'inverse. Dans ce cas-ci, on va passer de code gré vers binaire et ici, on a une opération qui est assez bien définie. Quand on fait le ou exclusif, on peut revenir à l'arrière. Donc, on est capable de revenir à l'arrière en effectuant l'opération inverse dans ce cas-ci, en partant de l'extrême gauche et ici, on garde en tête qu'à l'extrême gauche, le bit reste exactement le même, donc il n'y a pas vraiment de changement. À ce moment-là, avec l'opération qu'on avait tout à l'heure du point de vue mathématique, on est capable d'isoler le bit en position n. À ce moment-ci, on va dire que ce sera le bit en position n plus 1 ou exclusif avec notre bit en position n du code gré et de cette façon-là, on est capable d'y aller bit par bit pour pouvoir faire notre conversion. Regardons ici justement l'exemple où on a deux chiffres, deux nombres en code gré et on veut les convertir en nombres binaires dans ce cas-ci. Ici, notre code gré, on sait que le premier chiffre reste le même, donc on n'a pas besoin de le changer et à ce moment-là, on peut aller chercher la prochaine position. Ici, on est en quelle position? 1, 2, 3, donc on cherche le binaire en position 3. Pour faire ça, ça va nous prendre le binaire en position 4 en OU exclusif avec le code gré en position 3. Notre binaire en position 4, ça tombe bien, on vient de le trouver, il est ici, donc on sait que c'est 1 et notre code gré en position 3, c'est le 0 qui est ici. Donc, on fait un OU exclusif entre 1 et 0. Dans ce cas-ci, ça nous donne 1, c'est ce qu'on obtient pour la position 3 de notre code binaire. On continue avec notre prochain binaire ici, on est en position 2, donc on cherche B de 2 qui sera égal à B de 3 en OU exclusif avec G de 2. Donc, dans ce cas-ci, binaire en position 3, c'est ce qu'on vient de trouver, c'était un 1. code gré en position 2, c'est un 1, donc ici, on a 1 ou exclusif qui nous donne 0. On termine avec la dernière position, binaire en position 1, ça nous prend le binaire en position 2 et le gré en position 1. Ici, binaire en position 2, c'est ce qu'on vient de faire, donc c'est 0. Code gré en position 1, c'est 0. Donc, 0 ou 0 exclusif, ça nous donne 0 dans ce cas-ci. Donc, on obtient 1, 1, 0, 0 en binaire à partir de 1, 0, 1, 0 en code gré ici sur ce qu'on est en train de faire. Faites attention ici, c'est très important de partir de la gauche vers la droite parce que si vous partez de la droite, vous allez manquer des binaires. Ici, les binaires qu'on a de besoin, c'est toujours ceux qu'on a fait à l'étape précédente. Le B4, on le savait parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne avec le code gré et le binaire. Le B3, on l'a obtenu parce qu'on a calculé le B3 en premier. Ensuite, le B2 parce qu'on a calculé B3 et le B1 parce qu'on a calculé B2. Donc, c'est important de partir de la gauche vers la droite pour celui-ci. Dans l'autre conversion, je suis parti de la gauche vers la droite, mais j'aurais pu faire de la droite vers la gauche sans trop de problème. Ici, je n'ai pas le choix, je dois partir de la gauche nécessaire. terme. On fait un autre exemple où on va encore partir de la gauche et on va revoir ce qu'on a fait comme démarche. Donc, dans ce cas-ci, on part de la gauche, le premier bit à l'extrême gauche est toujours le même, rien qui change. Mais lorsqu'on s'en va à notre prochain bit en position 3, on a besoin du bit en position 4 binaire ou exclusif avec le bit en position 3 du code gré. donc ici, on a 0 pour le code binaire, 1 pour le code gré. Donc ici, ça nous donne 1,1 pour notre ou exclusif. Pour la prochaine position, binaire en position 2, cette fois-ci, j'ai besoin de notre ou exclusif entre le binaire en position 3 et le code gré en position 2. Binaire en position 3, je viens de le calculer, c'est 1. Code gré en position 2, c'est 1. Donc, ça nous donne encore ici 0 pour ce code-ci. On trouve finalement le binaire en position 1. Ici, ça va nous prendre le binaire en position 2 et le code gré en position 1. Binaire en position 2, c'est 0. Code gré en position 1, c'est 0. Donc, ça nous donne 0 ici également. Donc, on obtient que 0,1,1,0 en code gré, ça correspond à 0,1,0,0 en binaire. Et on est capable de faire cette conversion-là sans trop de problème. Ici, évidemment, encore une fois, on est parti de la gauche, on n'a pas le choix de partir de la gauche et ça va nous permettre de trouver notre conversion ici de gré vers binaire. Donc, ceci étant dit, avec ce dernier exemple-là, ça veut dire qu'on vient de finir le code gré, donc on vient de finir cette sous-section-là. Il nous reste encore un code binaire à voir, le code ASCII. Vous le connaissez déjà, on utilise le code ASCII souvent pour faire des émoticônes en texte directement. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça, le code ASCII, mais on va faire ça dans une prochaine vidéo. Donc, prochaine vidéo, on parle de notre code ASCII. Sous-titrage ST' 501